Bonjour à toutes et à tous, l'ISGE, Société internationale d'endocrinologie gynécologique et les laboratoires Alpha Sigma sont très heureux de vous accueillir si nombreux à ce webinaire. Le nombre élevé de participants reflète l'intérêt croissant et justifié des antioxydants et des micronutriments dans la prise en charge de l'infertilité féminine et masculine. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir deux experts internationaux pour en parler, le professeur Andrea Djenadzani et le professeur Monsef Ben Khalifa. Ils partageront avec nous les dernières publications cliniques et scientifiques à ce sujet. Chaque intervention durera une vingtaine de minutes et à l'issue des deux présentations, le professeur Djenadzani et le professeur Len Khalifa prendront le temps de répondre à vos questions, questions que vous pouvez poser en cliquant sur le lien Q et A de votre écran. Alors je me tourne maintenant virtuellement vers le professeur Andrea Djenadzani, président de la Société internationale d'endocrinologie gynécologique, également président de la Société européenne de gynécologie et membre de l'Académie royale de médecine de Belgique qui, dans son français parfait, nous présentera les preuves cliniques de l'effet des carnitines et des antioxydants sur la compétence ovocytaire, le contrôle neuro-endocrinien des fonctions hypothalamiques et le syndrome des ovaires polycystiques. Alors professeur Djenadzani, la parole est à vous. Merci infiniment Marie. Donc mon français, c'est elle qui dit qu'il est excellent. Ce n'est pas vrai, mais quand même, c'est toujours un plaisir de parler dans une langue qui m'a été maternelle aussi parce que ma mère est née à Casablanca et le français c'était une langue habituelle à la maison. Chers amis, je vais vous parler aujourd'hui d'un thème spécifique qui est, voilà une seconde, voilà, qui est l'effet des carnitines et des antioxydants sur la compétence ovocitaire, résultats cliniques et biologiques. Alors, il faut d'abord partager ma présentation sur cinq points. Une, sur la fertilité féminine, la qualité ovocitaire et la fibre. Pour parler de la fertilité féminine et la qualité ovocitaire et la fibre, il faut vous rappeler que le taux de succès des FIV et des X, il dépend de la qualité ovocitaire et soit aussi de la qualité spermatique. Et certains facteurs de risque peuvent affecter la qualité d'ovocides et des hormatozoïdes. Et quels sont ces facteurs ? Et que sa qualité impacte sur la survie imprénaire précoce, sur la survenue et le maintien de la grossesse, sur le développement fétal et aussi sur l'apparition de certaines maladies à l'âge adulte. Et que des ovocytes de qualité moindre sont associés à infertilité, à troubles du développement, à un nombre réduit de cellules blastocitaires, eux, à pertenir une mère. Quels sont les facteurs qui sont importants pour le succès de la fibre ? Naturellement, la qualité et compétences qui sont acquises au cours de la follicologénèse et pendant la Terre. La follicologénèse, je vous rappelle que c'est un processus qui ne tient pas d'une semaine ou de deux semaines, c'est un processus de développement de l'ovocyte sur approximatement 375 jours. J'étais à Lausanne, j'ai dit 75 pour ça. Et l'ovocyte accumule des métabolites durant sa phase de croissance qui permettent la nutrition de l'embryon au cours des 4 ou 6 premiers jours de son développement et les techniques de progression médicalement insistées qui impliquent une hypersimulation ovarienne ou la collection d'ovocytes immatures suivies par maturation in vitro peuvent perturber ce processus et peuvent aussi conduire à l'obtention d'ovocytes de moins bonne qualité. Et l'hypersimulation ovarienne, d'autre part, peut conduire à avoir aussi un retard de croissance fétale et augmenter la perte fétale. Et les médicaments stimulant l'activité ovarienne permettent d'augmenter le nombre de novocytes, mais pas leur qualité. Les médicaments stimulant l'activité ovarienne peuvent augmenter le risque de naissance multiple ainsi que les complications telles que les fausses couches et les naissances prématurées. Pour ce qui est de la qualité ovocitaire, les mécanismes cellulaires sous-jacents à la qualité ovocitaire sont encore insuffisamment clairs. La baisse de la capacité bioénergétique au cours de la maturation ovocitaire a été évoquée et les voies rédox-dépendantes peuvent, soit elles, contribuer à une perte de données à précoce, soit contribuer à des troubles au cours de la myose qui peuvent apporter des anomalies chromosiques, chromatomiques. Et les espèces oxygénétiques qui sont dans leur os peuvent être évoquées. La programmation épigénétique des ovocytes en croissance affectée par les éléments ci-dessous et aussi par les éléments inférieurs, les facteurs du risque. D'abord, les facteurs hormonaux tels que l'annévolution, le syndrome des ovaires polygystiques, la résistance au glomyphène, les facteurs métaboliques très importants comme le diabète, l'insulinorésistance, l'anorexie, l'excès de la vie, l'obésité, le régime. Après, je rappelle aussi qu'il y a tout autre que nous connaissons très bien comme l'endométriose, les infections, la consommation de drogue, la chémio et la radiothérapie, toute une série de facteurs qui touchent la quasi-utérosité. Vous savez que les facteurs de stérilité, de cause d'infertilité féminine, vous voyez que l'infertilité féminine est dépendante de 5% par des facteurs utérins, 15% est toujours des facteurs, et ça dépend des ordres ovulatoires. Et parmi ceux-là, le 85% est que les facteurs d'infertilité en ovulatoire et d'induction à l'induction de l'ovulation sont dépendants certainement de l'âge, sont dépendants du fait qu'au court à mesure que la femme avance dans son âge, elle a une baisse de la réserve ovarienne, peuvent être dépendants d'un fact que certaines patientes peuvent avoir une insuffisance ovarienne. Et je vous rappelle aussi les désordres endocriniens, tels que le syndrome de l'ovaire polycystique. Et les défauts de la femme amblique, donc tout ce qui touche le diabète, l'insuline résistante, l'obésilité, etc. Il y a des facteurs fondamentaux à l'intérieur de la cellule qui sont responsables de l'énergie, de la production d'énergie de cellules qui sont les mitochondries, qui sont responsables des processus métaboliques. Sur ces mitochondries, les radicaux libres sont maintenant au carnitine et à la qualité ovocytique. C'est fondamental de se rappeler que les mitochondries sont essentielles pour la production d'énergie pour les ovocytes, aussi même comme pour les autres cellules, et pour le développement de l'embryon. De plus en plus, les femmes souffrant de l'ordre métabolique, de diabète ou d'obésité, se tournent vers le centre des périmènes pour chercher d'avoir leurs conditions métaboliques, sont des facteurs de base de leur infertilité. Je rappelle le rôle de l'insuline en résistance qui est fondamental. Les anomalies du métabolisme mitochondrial des ovocytes peuvent prédisposer à l'obésité, à l'insuline en résistance, ainsi que peuvent contribuer à des désordres métaboliques intergénérationnels. Les mitochondries sont essentielles pour la production d'énergie de l'ovocytes et une insuffisance mitochondriale implique une baisse énergétique et une augmentation des radicaux libres. Je vous rappelle quels sont les facteurs qui peuvent stimuler la production de radicaux libres. Vous voyez les infections, le tabac, l'activité physique, mais aussi l'alcool, les radiations ionisantes, les processus métaboliques, les différents traitements anti-tumeurs. Tout cela augmente les radicaux libres et cela induit une augmentation du stress oxydatif qui induce une altération de l'ADN, une mort cellulaire peut simuler des mutations et certainement a un effet sur la fertilisation, sur la fonction ovocytère et sur la viabilité. Donc, on peut penser que l'augmentation des radicaux libres peut réduire la possibilité de s'imposer. Quelle est l'importance des carnitines ? La bêta-oxydation des acides gras de longue chaîne dans le mitochondre dépend des carnitines. Le système de transport de la lévocarnitine, donc la carnitine pamitoïde transperace, vous voyez ici, est responsable de produire l'oxydatransformation des acides gras. Et je vous rappelle que d'une molécule… Oui, bonjour, comment allez-vous ? En acides gras, on obtient 106 molécules d'ATP. C'est pour cela que c'est très important la possibilité que la carnitine pamitoïde transperace soit le facteur responsable de la transformation des acides gras pour obtenir ces 106 molécules d'ATP. Et dans le cas de manque de carnitine, la réduction de l'effet apporte à une réduction de la bêta-oxydation et les troubles de la bêta-oxydation au sein du mitochondrie conduisent à une baisse du nombre de la qualité des ovocytes, à une baisse de la fécondation, une diminution du développement des blastocystes, une augmentation des troubles du développement intépéremiaire, une baisse de la réponse neuroendocrinienne et une augmentation de la fragmentation de l'ADN et donc à une augmentation du risque d'un oplodie. Et je vous rappelle, ça c'est un phénomène par exemple qui est associé à l'âge. Avec associé à l'âge, malheureusement, en vieillissant, la fonction mitochondriale se réduit et se réduit aussi pour ça. Et comment la carnitine et l'acétylcarnitil peuvent protéger les cellules pour une augmentation de la production énergétique dans le mitochondrie, une augmentation du potentiel antioxydant, la protection de l'ADN mitochondrial des radicaux libres, une stabilisation des membranes cellulaires et mitochondriales. Les carnitines aussi protègent les membranes cellulaires c'est-à-dire des dommages oxidatifs par capture et évacuation des groupes acides toxiques. Ils sont responsables de l'élimination des xénobiotiques, on en a parlé tellement dans ces jours-ci, par les ions au coenzyma, soit du pivalat, du benzoat, du valproat et en toute une autre série d'actions cinéas. Et comme les carnitines sont importantes sur l'ovulation, je vais vous apporter maintenant une série très intéressante d'études qui ont été faites sur l'animal et aussi dans l'homme, dans la femme. Ça, c'est une très belle étude de Vitul, le collaborateur, publiée en 2018 sur des ovocytes de souris stimulés pour leur obtenir une super-ovulation. Et vous voyez que si la souris avait été traitée par l'évocarnitine et acétylcarnitine ou par l'évocarnitine, acétylcarnitine et antioxydants, le numéro de ovocytes qu'on obtient avec la même stimulation va de 24 à 32 et à 36. Donc, vous voyez, avec le même traitement de stimulation, stimuler la production d'ovocytes et en ayant donné un pré-traitement avec l'évocarnitine, acétylcarnitine et aussi avec l'antioxydant. On a une augmentation de travail. Dans le même travail, c'est très intéressant. Vous pouvez voir que le carnitine augmente le nombre de blastocystes qui sont produits après fécondation. Vous voyez que dans les animaux de contrôle qui n'avaient pas été pré-traités avec l'évocarnitine et l'acétylcarnitine, on obtient le 60% de blastocyste. Mais avec le pré-traitement, on obtient le 86% de blastocyste. Donc, il y a une augmentation nette du numéro de blastocyste qu'on obtient des ovules qui sont sortis des animaux stimulés de la même façon mais pré-traités avec l'évocarnitine et l'acétylcarnitine. On y avait travaillé sur la partie néo-neuro-endocrinienne déjà depuis les années 70 et 80. Cette étude de mon frère Alessandro Genassane et du professeur Blazy Meskekalski de Poznan démontre l'effet modulateur de l'évocarnitine plus acétylcarnitine sur la fonction hypothalamique des améliorés fonctionnels hypothalamiques. Vous voyez, les cas d'améliorés fonctionnels hypothalamiques pré-traités avec acétylcarnitine et l'évocarnitine ont après une augmentation de la réponse. Vous la voyez, l'augmentation de la réponse de LH à la GNRH. Et de l'autre côté, vous voyez sur la partie droite en bas que si on sélectionne sur tous les sujets qui avaient une baisse très importante des valeurs de lH, dans ces sujets-là, la delta max de réponse est significativement plus élevée. Donc, plus la lésion, le damage est fort dans les améliorés hypothalamiques, plus le traitement avec l'évocarnitine et acétylcarnitine stimule la réponse en GNRH à la réponse de LH à la GNRH. Donc, on peut dire que cette étude entre 32 semaines a démontré que l'acétylcarnitine est de la sécrétion de GNRH et confirme l'hypothèse que l'administration de l'administration de l'administration de l'administration a fait une comparaison des résultats dans des sujets très groupes de patients traités pour ICSI, traités avec ou sans l'évocarnitine, acétylcarnitine orale, plus facteur de... plus avec proxide plus, disons, et ils ont vu que les sujets traités avaient une réponse, vous voyez sur la droite la partie significative, une augmentation des numéros de rocides injectés, une augmentation d'embryons de bonne qualité et une augmentation de production de blastocyste et une production de production de blastocyste de top qualité. Naturellement, le numéro était relativement petit de sujet, donc il n'est pas significatif, mais vous voyez que la biologique à la pregne à cirée passe de 17 à 22% et la clinique à la pregne à cirée passe de 15,6% à 20%. La carnitine et l'acédyllabocarnitine ont un très grand effet au niveau métabolique. Quel est le syndrome plus important métabolique qui touche l'infertité ? C'est le syndrome de l'ovaire polycystique. Et dans le syndrome d'ovaire polycystique, qui est un syndrome très commun qui touche d'une femme sur 15, 30 à 40% des femmes atteintes par syndrome d'ovaire polycystique ont une augmentation de la résistance à l'insuline et la plupart d'entre elles ont des difficultés à concevoir et ou quand même prennent beaucoup plus de temps à rester enceinte. Alors, les anomalies métaboliques influencent la qualité des ovocytes et des embryons et les femmes atteintes par syndrome d'ovaire polycystique présentent une augmentation du stress oxydatif et donc une activité d'antioxydant diminuée, des taux de carnitine 50% inférieurs à la normale. Ça, c'est déjà un point. Non seulement elles ont un syndrome métabolique, mais elles sont porteuses d'une réduction endogène des carnitines avec un profil lipidique anormal et une insuline résistance. Cet manque endogène de carnitine nous donne une approche plus facile à penser à un possible traitement. dans des patients qui présentent un syndrome d'ovaire polycystique et naturellement un FSH, l'évocarnitine et d'autres fines sont fondamentales pour induire l'ovulation dans des femmes avec syndrome d'ovaire polycystique résistante au clongéphène. Il y a été fait toute une étude très belle pour évaluer l'efficacité de la lévocarnitine sur l'amélioration de l'ovulation, les taux de grossesse ainsi que des index métaboliques chez des femmes qui souffrent de syndrome d'ovaire polycystique résistante au clongéphène. Les résultats ont pu démontrer qu'ajouter de la lévocarnitine au traitement dans ces femmes améliorent la qualité de l'ovulation, augmentent les taux de grossesse, améliorent le profil lipidique et le score de la lévocarnitine et c'était une étude qui a été faite pendant vous voyez qui a été publiée en 2020 et c'est sur des 30 patients en surpoids ou obèses qui avaient reçu une combination de peroxide pendant 12 semaines et qu'on avait évaluées et dans ces 12 semaines on les a évaluées avant et après le traitement et dans ce sujet les résultats démontrent que la combination de peroxide s'est avérée très efficace et les patients souffrant de syndrome ovaire polycystique en surpoids et obèses avec une efficacité particulière chez les sujets atteints par hyperinsulinémie dans le test de glucose et vous voyez que dans ces sujets les 12 semaines de traitement réduisent la réponse insulinique à la simulation avec glucose donc après 12 semaines on a une amélioration de l'insulinorésistance et aussi on a une diminution de l'androcénédione ainsi de l'insuline de l'index LDL et l'index SOMA dans tout le groupe de sujets avec syndrome de verre polycystique traité avec proxide la calicoïde le potentiel de production est bas le stress oxydatif est élevé ce sont des sujets qui ont des faibles taux de carnitine endogène donc on pense aussi que ce soit partie de la cause du syndrome et ont un profil lipidique modifié et résistance à l'insuline et bien dans cela cela amène à une qualité ovocitaire réduite et un potentiel de reproduction réduit et la supplémentation en carnitine acétylcarnitine et antioxydants peut améliorer le métabolisme et le profil hormonal et ces améliorations seraient notamment dues au meilleur fonctionnement mitochondrial et énergétique et à la neutralisation des radicaux libres et de nombreuses études mettent en évidence ces améliorations sur la fertilité féminine et sur le taux de succès des filles dans des femmes traitées aussi avec le proxide avec l'évocarnitine acétylcarnitine et antioxydants voilà je m'excuse si j'étais un peu peut-être rapide mais le taux d'information était assez important merci merci beaucoup merci beaucoup professeur Ginadzani pour cette présentation passionnée et passionnante on a déjà eu beaucoup de beaucoup de questions qui sont apparues peut-être aussi parce que nous avons eu quelques problèmes audio a priori donc on ne pouvait pas entendre tout ce que vous avez dit donc n'hésitez pas à continuer de poser des questions sur les points à côté desquels vous seriez passés et nous y répondrons à l'issue des deux présentations mais nous avons déjà pas mal de questions et qui montrent bien que ce sujet suscite un intérêt profond alors il est désormais temps d'aborder le volet masculin de 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 l'infertilité et pour cela nous accueillons le professeur Monsef Ben Khalifa qui est donc professeur d'université chercheur en en biologie de la reproduction et en cytogénétique médicale coordinateur du centre d'AMP de l'hôpital universitaire damien et donc le professeur Ben Khalifa abordera plus particulièrement le rôle du stress oxydatif dans l'infertilité masculine et l'importance que les micronutriments ont pour limiter les dommages potentiels liés à ce stress oxydatif professeur Ben Khalifa c'est à vous oui bonjour tout le monde premièrement je souhaite remercier la société européenne de gynécologie et le laboratoire Alpha Sigma pour cette invitation je vais essayer de vous présenter un petit peu donc le résumé des dernières études qui essayent de démontrer un petit peu le rôle du stress oxydant et surtout le changement de notre style de vie sur le potentiel de fertilité je déclare que j'ai aucun conflit d'intérêt avec le laboratoire Alpha Sigma donc je participe aujourd'hui à titre de professeur BPH et biologiste de la reproduction étant donné que moi-même s'intéresse énormément sur le déclin de la fertilité masculine et la maturation ovicitaire en général et la compétence des spermatozoïdes et de l'obocyte ainsi que le développement embryonnaire précoce alors aujourd'hui il est accepté que le stress oxydatif donc c'est un phénomène physiologique commun et qui participe donc à plusieurs pathologies et l'infertilité masculine ce n'est pas une exception dans ces différentes pathologies en sachant que le stress oxydant joue un rôle significatif sur la spermatogenèse en général et là j'en parlerai un petit peu c'est-à-dire quel est le potentiel de la contribution du stress oxydant ou des radicaux libres premièrement dans la myose spermatique et probablement dans la maturation via l'épigénèse en sachant comme on le sait qu'avec le développement de l'exy c'est sûr qu'aujourd'hui aller insister sur les paramètres descriptifs du spermatozoïde je pense ça devient de moins en moins important mais on sait que le désordre génétique épigénétique du spermatozoïde va altérer donc le potentiel de fécondation et d'activation de l'obocyte ainsi démontre la contribution paternelle à la jeunesse de l'embryon anormal de l'autre côté on sait qu'un désordre génétique épigénétique ou des dégâts du génome du spermatozoïde vont altérer probablement la fécondation et l'activation de l'obocyte en sachant qu'une anomalie de nombre ou de structure d'un spermatozoïde sur le plan chromosomique ne peut ne pas altérer donc la fécondation et l'activation de l'obocyte ainsi que le développement embryonnaire précoce mais il ne faut pas ignorer aussi il ne faut pas se concentrer uniquement sur le rôle du stress oxydant sur la spermatogenèse et la spermigenèse c'est-à-dire sur le potentiel de fécondance des spermatozoïdes et sa compétence pour accompagner le développement embryonnaire en tout cas au moins jusqu'au stade de blastocyste mais aussi on sait qu'une inflammation l'obésité ou certains toxines vont aussi exagérer la production des radicaux libres et bien sûr ces paramètres-là c'est pour ça qu'il faut faire très attention si un homme infertile ou qui consulte pour une infertilité c'est qu'il faut toujours regarder est-ce qu'il y a une inflammation une infection est-ce qu'il n'y a pas un problème d'exposition aux toxines et là juste le mois dernier avec le docteur Rosalie Cabry on a publié un papier où on explique quel est l'impact par exemple des pesticides sur les résultats de l'AMP le papier il vient de sortir dans Endocrine Connection mais heureusement que le corps humain ou notre système en tout cas au moins de reproduction a des mécanismes de défense qui va inclure donc des enzymes qui vont jouer un rôle d'antioxydants mais aussi grâce à notre régime alimentaire ou notre système je dis de défense naturelle via des biomolécules via des biomolécules va essayer d'équilibrer ou en fait de balancer donc le niveau des radicaux des radicaux libres et avec notre système d'antioxydation mais bien sûr cette balance-là est essentielle au bon fonctionnement de la spermato-spermiogenèse alors là c'est un papier qui vient de sortir en 2020 qui explique un petit peu l'histoire de l'équilibre redox c'est-à-dire cet équilibre de radicaux libres et antioxydants donc si on a une oxydation physiologique normale via donc un bon fonctionnement de la métochondrie et bien sûr un nombre réduit de l'eucocyte donc là on va produire malgré tout un minimum de radicaux libres mais de l'autre côté on a un système d'antioxydation et de secours aussi donc des radicaux libres via par exemple la vitamine C les polyphénols les carotinoïdes le gonzyme 10 ou d'autres donc molécules et là on va se trouver avec un système équilibré donc neutralisé si je me permets de le dire et là on va avoir une bonne méiose spermatique une bonne capacitation une réaction acrosomique la capacité du spermatozoïde via son épigénome et sa compaction de la chromatine qui va être capable d'activer l'ovocyte de réveiller l'ovocyte via essentiellement la PLC Zeta et l'icanocalci et on va réussir ce dialogue entre le spermatozoïde et l'ovocyte et bien sûr derrière un bon dialogue et un bon effacement de la méthylation différentielle ou une bonne mise en place de la méthylation différentielle pour l'expression du génome paternel et génome maternel donc en harmonie pour favoriser le développement de l'embryon et là on peut parler donc d'une fonction spermatique normale par contre si on a un problème pathophysiologique ou un rôle négatif de certains facteurs tels que le barricoselle le stress des radiations l'alcool la cigarette beaucoup d'activités physiques ou surtout un stress psychologique sachez-le par exemple quand on a fait des études on est allé regarder le niveau de l'ADN libre chez les couples qui consultent pour une infertilité qui est lié au stress généralement il y a 2-3 fois plus élevé chez les couples qui sont normaux ou chez la femme qui vient pour une interruption volontaire de grossesse ou chez un homme qui vient pour un don de spermatozoïde et n'oublions pas qu'il y a toujours une oxydation physiologique et là on va se trouver avec un équilibre entre la capacité antioxydante de notre système biologique ou sur le plan physiologique et un niveau très élevé des radicaux libres et là on va voir ce qu'on appelle le phénomène du stress oxydatif qui va passer via une pyroxydation lipidique des modifications des protéines et essentiellement des dégâts du génome et de l'épigénome donc du spermatozoïde et là on va parler de la contribution paternelle à la genèse d'échecs de fécondation d'activation et de développement embryonnaire précoce et éventuellement la naissance d'enfants qui sont porteurs d'une anomalie génétique ou d'une anomalie épigénétique ou métabolique et là on va réduire obligatoirement donc la capacité du sperme et ça va commencer d'abord par les paramètres descriptifs du spermatozoïde parce qu'aujourd'hui n'oubliez pas c'est que 90% des laboratoires d'endrologie font de la spermiologie descriptive et pour moi c'est une aberration parce que aujourd'hui faire de la spermiologie descriptive uniquement ce n'est plus de l'ère de 2020 et évidemment si on a un sperme je dis démuni sur le plan descriptif et sur le plan génétique épigénétique obligatoirement donc on aura de mauvais résultats de développement embryonnaire d'implantation et on aura plus d'avortement précoce et éventuellement la naissance d'enfants qui sont porteurs d'anomalies chromosomiques d'anomalies génétiques ou épigénétiques alors mais on sait aujourd'hui par exemple que la cigarette là c'est un travail qu'on a publié il y a il y a deux trois ans avec Asmahan Aboulaoud qui est qui est à Casablanca qui a fait une thèse avec moi-même et le docteur Naud Diloujli on a constaté que la cigarette participe aux dégâts du génome du spermatozoïde et bien sûr si on va produire des spermatozoïdes qui ont beaucoup de dégâts sur le plan génétique et épigénétique là c'est un papier aussi qui vient de sortir par une équipe chinoise donc là il y a un risque aussi de cancer au niveau au stade postnatal l'âge aussi c'est qu'il faut absolument ne pas négliger l'âge paternel on l'a démontré il y a deux ans dans un papier qu'on a publié avec Ismail Karouch dans Molecular Reproduction and Development et là on a démontré qu'à partir de 40 ans la contribution paternelle au niveau du spermatozoïde elle n'est pas chromosomique comme chez la femme à partir de 38 ans mais la contribution paternelle à partir de 40 ans elle est essentiellement génétique et épigénétique qui va passer par une anoploïdie élevée qui va passer par une fragmentation en SDI élevée et probablement un profil de méthylation déséquilibré et là on l'a démontré essentiellement dans notre service à l'hôpital avec le docteur Rosalie Cabri via le profil de méthylation des spermatozoïdes qui ont une morphologie anormale et on l'a démontré aussi avec le docteur Kikasoto il y a quelques années que quand on a une morphologie anormale probablement on a un statut épigénétique anormal et là on va produire donc un protéome déséquilibré et ça commence déjà on a des résultats préliminaires avec une PLC-Z absente ou pas assez présente pour activer les ovocytes et bien sûr dans le cadre de la fertilité masculine le stress oxydatif parce que les hommes infertiles ils ont deux à trois fois plus d'ADN libre circulant et là qui est lié à un phénomène d'apoptose et cette apoptose ne va pas toucher uniquement le cycle cellulaire mythotique ou les cellules somatiques il va toucher encore donc les cellules germinales et on va se trouver avec une méose spermatique pas très performante et on va se trouver avec des oligo-azotératousspermis mais avec un génome et un apigénome anormal en sachant que tout ce qui est environnement et tout ce qui est insecticide pesticide donc là ça affecte directement la qualité du spermatozoïde et les chances de développement embryonnaire et les résultats de la FIF et là je vous invite à lire notre papier qui vient de sortir dans Endocrine Connection avec le docteur Rosalie Cabry et si vous le souhaitez je vous enverrai le PDF donc alors maintenant on va regarder alors c'est vrai qu'aujourd'hui quand vous allez dans des congrès c'est vrai que le nombre de laboratoires qui proposent des traitements antioxydants c'est presque équivalent ou même plus important que les laboratoires pharmaceutiques c'est vrai que de donner un antioxydant voilà c'est plus simple peut-être à développer c'est aussi peut-être plus simple à formuler et quand on regarde un peu la littérature et l'étude Cochrane de 2011 donc on constate qu'il y a plus de 20 études cliniques qui ont été publiées et qui confirment l'effet positif d'un traitement antioxydant sur l'amélioration des paramètres de sperme alors qu'est-ce qu'on attend quand on va traiter normalement un homme qui consulte pour infertilité on va lui donner un antioxydant donc c'est sûr qu'on cible la cellule germinale c'est-à-dire je cible un spermatozoïde mature et compétent et qui est capable d'activer l'ovocyte et participer au développement embryonnaire et précoce juste sachez-le c'est que le pigénome du spermatozoïde va être utilisé ou l'ARN spermatique du spermatozoïde va être utilisé par l'ovocyte c'est-à-dire c'est l'ovocyte qui va le traduire en protéine fonctionnelle pour finir sa propre méiose et cet ARN paternel ce qu'on appelle la mémoire épigénétique paternelle va être utilisé par l'ovocyte pour assurer le premier cycle de développement le premier cycle de développement embryonnaire parce que le génome de l'embryon ne va s'exprimer que le troisième jour après-midi donc c'est pour ça que l'ovocyte a besoin de l'aide et a besoin de l'épigénome donc du spermatozoïde pour assurer le premier cycle de division cellulaire en plus bien sûr de la contribution paternelle du 23 chromosomes X ou Y donc notre objectif c'est-à-dire quand on va traiter avec un antioxydant c'est d'améliorer la mobilité la morphologie c'est-à-dire les caractères descriptifs réduire un petit peu la péroxydation des lipides et bien sûr réduire essentiellement les dégâts de l'ADN du génome de l'épigénome c'est-à-dire réduire la fragmentation de l'ADN réduire la décondensation de la chromatide et éventuellement protéger l'ARN spermatique via un très bon fonctionnement mitochondrial comme vous le savez que le spermatozoïde est très riche en mitochondries et tout dysfonctionnement mitochondrial va produire des radicaux libres et ces radicaux libres et ces radicaux libres vont altérer probablement l'épigénome du spermatozoïde et là on va décompacter la chromatine et ce stress oxydant va altérer l'ARN paternel c'est pour ça qu'à mon avis aujourd'hui même quand on a un homme qui a des paramètres spermatiques anormaux pour moi il est très important de regarder la fragmentation de l'ADN de regarder l'indice de dénaturation de l'ADN la condensation de la chromatine et en fonction vous allez probablement adapter le traitement antioxydant parce que la fragmentation de l'ADN et la décondensation de l'ADN sont deux phénomènes physiologiques différents donc c'est qu'il faut les traiter différemment alors quand on va parler quand même sur les micronutriments donc on sait toute la littérature quand même a démontré que probablement une carence de certains facteurs c'est à dire le co-onsime la carnitine la lc-carnitine la vit-coupène c'est vrai quand on a une alimentation équilibrée probablement on a ce qu'il faut mais quand on a des carences alimentaires probablement quand on a une carence de certains facteurs probablement on va avoir un potentiel de fertilité réduit ou carrément décliné ou presque inexistant et ça a été démontré chez l'homme et chez la femme là juste il y a une belle étude qui vient de sortir au mois d'avril dans Minerva Endocrinologie par l'équipe de Andrea Delbarba où il est allé regarder 60 patients qui ont une infertilité idiopathique et qui ont une fragmentation d'ADN supérieure à 20% ça c'est le cat-off quand même de la fragmentation de l'ADN et nous notre équipe donc on a peut-être un différent cat-off c'est ce qu'on appelle quand on a moins de 15% de fragmentation de l'ADN donc là on va dire que ce spermatozoïde il a un bon potentiel de développement embryonnaire la zone grise c'est entre 15 et 30% ça c'est une zone grise parce qu'on ne sait pas du tout est-ce que le patient est en train de corriger son stress oxydant ou il est en train de l'augmenter ça c'est une zone grise c'est une zone grise et là il faut aussi mieux investiguer le patient peut-être regarder aussi la décondensation de la chromatine et au-delà de 30% pour nous avec les équipes avec qui je collabore donc c'est un mauvais pronostic donc lui il a donné des traitements anti-oxydants et il a démontré que des traitements ou des compléments alimentaires dans l'infertilité idiopathique avec des hommes qui ont plus de 20% de fragmentation de l'ADN ce traitement mais attention le traitement doit durer au moins un cycle de spermato-genèse c'est-à-dire minimum deux mois et demi l'idéal trois mois il faut oser aussi faire deux cycles de trois mois mais à mon avis au-delà de deux deux cures de traitement il faut aller regarder autre chose donc là c'est un papier récent d'avril 2020 donc un complément alimentaire bien équilibré bien orienté peut améliorer les paramètres du sperme et réduit la fragmentation de l'ADN donc voilà quelques exemples quand même d'après la littérature par exemple on sait quand vous allez donner un complément alimentaire il va améliorer donc la qualité du sperme chez l'homme donc le co-enzyme 10 par exemple il améliore la mobilité du sperme en apportant plus d'énergie à la mitochondrie le lycopène va améliorer donc le nombre de spermatozoïdes il va aussi améliorer la morphologie et il va réduire le stress oxydant il y a une réduction de la pyroxydation des lipides et si on va réduire ce stress oxydant on va réduire la fragmentation et la dénaturation de l'ADN le zinc c'est un produit très important là nous on le sait en tout cas au moins notre équipe on sait que le zinc est très important pour maintenir la compaction de la chromatine c'est-à-dire c'est un kilatant pour garder la chromatine condensée parce que si la chromatine se relâche on va exposer l'ARN du spermatozoïde au stress oxydant produit par un dysfonctionnement mitochondriale et là on va donc réduire donc la réserve ou la réserve d'ARN paternelle qui va être utile pour le bossy pour assurer le développement embryonnaire tricote la carnitine sous différentes formes là je vais vous démontrer que la littérature elle est assez argumentée pour améliorer les paramètres descriptifs de l'ADN la carnitine sous ses différentes formes aussi elle a démontré qu'elle participe à l'amélioration donc des paramètres descriptifs du sperme mais aussi elle améliore la nucléoïdie et elle améliore aussi la fragmentation de l'ADN et la dénaturation de la promesse alors comment sur le plan biologique on peut améliorer les paramètres du sperme et là quand on va parler du sperme c'est qu'il faut parler de deux choses c'est à dire la maturation et la compétence du spermatozoïde parce que vous pouvez avoir un sperme mature c'est à dire il n'est pas trop mauvais sur le plan descriptif on a une numération pas trop mal une morphologie une vitalité ça on va dire voilà c'est à dire que la spermatospermiogenèse a fonctionné correctement et là on va se trouver avec ce qu'on appelle les normospermes infertiles c'est à dire que sont malgré que des paramètres descriptifs normaux mais il n'a pas la compétence d'activer l'ovocyte et d'accompagner le développement embryonnaire précoce en apportant son épigénome et son génome et là on entre dans la fenêtre que j'appelle donc le normosperme infertile alors avec le développement de l'exi on a pensé qu'on a tout réglé c'est faux parce que vous pouvez faire de l'exi mais si le spermatozoïde que vous allez injecter il a un profil de méthylation déséquilibré ou il a un protéum anormal tel que la présence de la PLC-Z et là je viens juste de lire ce matin un papier sur la PLC-Z je pense c'est une nouvelle histoire qui commence parce que vous pouvez avoir un sperme normal sur le plan descriptif il est normal sur la fragmentation sur le SDI mais si la méthylation est anormale et grâce à cette méthylation anormale on n'a pas une bonne PLC-Z assez présente c'est qu'on ne va pas activer l'ovocyte et là c'est la frustration des embryologistes dans le laboratoire et bien sûr c'est jamais la faute du laboratoire ça on va dire que c'est la faute du spermatozoïde et de sa compétence donc a priori pour améliorer le sperme en général ou le spermatozoïde alors il faut faire attention pour améliorer la maturation et la compétence d'un spermatozoïde donc c'est sûr qu'il faut apporter quand même une source d'énergie via un statut métabolique correct il faut aussi réduire le stress oxydant c'est-à-dire réduire les radiculiers il faut faire très attention aux inflammations et aux infections parce que là on va se trouver avec une pathologie inflammatoire avec toute la théorie de phénomènes inflammatoires avec des chocs cytokiniques et un déséquilibre des cytokines donc au niveau testiculaire les infections aussi parce que là on va avoir une réaction donc immunitaire et aussi il faut essayer de stabiliser la qualité de l'ADN et l'intégrité du génome et de l'épigénome du spermatozoïde alors bien sûr aujourd'hui d'autres façons sur le marché vous avez plein d'antioxydants et de compléments alimentaires et je pense que la majorité des compléments alimentaires ou des antioxydants qui sont sur le marché donc vous avez des molécules qui vont assurer un apport minimum d'énergie tel que la L-carlétine fumarate l'acétylcarnitine le fructose l'acide citrique alors il faut faire très attention sur l'acide citrique il ne faut pas mettre trop d'acide citrique les antioxydants tels que le sélénium la coenzyme 10 la vitamine C et l'acétylcarnitine et pour moi il faut faire très 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 attention sur la quantité de sélénium et de vitamine C que vous avez considéré dans un antioxydant parce que normalement on a très peu besoin de sélénium et un excès de vitamine C donc va produire un dysfonctionnement mitochondrial visant des régulations énergétiques après donc on va ajouter donc des molécules qui vont essayer d'améliorer la formation et la maturation des spermatozoïdes et là on se trouve avec des produits qui sont très importants le zinc l'acide folique la vitamine B12 et l'acétylcarnitine et probablement donc il y a là j'ai eu la chance de discuter avec le professeur Ashraf Verman et le directeur scientifique d'Alpha Sigma pour par exemple ajouter quelque chose qui va réparer quand même le problème de l'hymocysteine via le MTH et l'objectif donc de ce traitement c'est d'améliorer donc le métabolisme énergétique des spermatozoïdes réduire les radicaux libres et surtout améliorer le process je dis physiologique d'une méiose spermatique et d'une maturation au moment de la transformation de la spermatide en spermatozoïde et l'objectif de la spermiogenèse c'est la bonne transformation cellulaire de cette spermatide ronde qui n'est immature ni compétente malgré que c'est une cellule ronde elle a 23 chromosomes mais elle n'est pas mature sur le plan épigénétique c'est pour ça que vous n'aurez jamais un blastocyste ou un embryon quand vous injectez une vraie spermatide ronde sachez-le c'est que les grossesses qui ont été utilisées en injectant des spermatides ce sont des spermatides matures et allongées l'avantage du produit aujourd'hui on en parle c'est le proxide plus donc d'alpha sigma le proxide plus donc c'est un complément alimentaire qui contient tout ce qu'il faut pour un apport énergétique antioxydant et ce qu'il faut aussi pour avoir une bonne spermatogenèse et une bonne maturation c'est-à-dire qu'a priori et qui contient aussi donc la L-carnitine et ses dérivés la Cétyl-L-carnitine et là normalement il est censé être un bon complément alimentaire en antioxydant pour améliorer les paramètres descriptifs du sperme et ils vont aussi donner plus de chance pour produire des spermatozoïdes matures et compétents et probablement améliorer le statut des normospermes infertiles alors si on regarde un petit peu donc le rôle de la carnitine la carnitine quand même elle est très concentrée dans des tissus qui demandent beaucoup d'énergie tels que l'épididime ça c'est très important parce que la carnitine va jouer un rôle sur le transfert donc des des chaînes des acides gras et qui va être apporté vers la mitochondrie pour une bonne pour une bonne oxydation et une bonne production d'énergie comme vous le savez que le drame du spermatozoïde c'est sa mitochondrie parce qu'il a besoin d'une activité mitochondriale équilibrée pour pouvoir bouger pour assurer sa mobilité mais une activité déséquilibrée de la mitochondrie va produire des radicaux libres et du stress oxydant et ces radicaux libres et ce stress oxydant va risque d'altérer donc son génome et son épigénome essentiellement donc l'étude de Saïd Ahmed en 2011 a démontré que les hommes qui ont des paramètres spermatiques anormaux quand il est allé regarder le niveau de la L-carnitine dans le plasma séminal elle était moins élevée que chez les hommes qui ont un spermogramme normal donc a priori la concentration de la carnitine au niveau de l'épididyme ou au niveau du plasma séminal joue un rôle c'est à dire il faut un minimum physiologique de concentration pour rassurer cette spermio-spermatogenèse correctement et il a conclu que la L-carnitine joue un rôle important sur les paramètres classiques du spermatozoïde essentiellement le nombre la mobilité et la morphologie généralement c'est ce qu'on appelle la carnitine joue un rôle sur la qualité du spermocytogramme un autre papier qui est sorti en 2013 dans Translation Research et lui il a démontré que aussi la L-carnitine joue un rôle très important dans le fonctionnement mitochondrial donc un déséquilibre physiologique de la L-carnitine va jouer un rôle sur le dysfonctionnement de la mitochondrie donc là c'est un papier qui est sorti en 2013 et nous juste l'année d'après avec notre équipe on a démontré quelle est la contribution donc d'un désordre énergétique ou du stress oxydant sur le dysfonctionnement de la mitochondrie c'est à dire qu'une fois qu'on a un excès de radicaux libres de sources extérieures ou une production de radicaux libres physiologiques à cause d'un déséquilibre énergétique et notre système de secours d'antioxydants naturels ne suffit pas à équilibrer donc cette équilibre cette balance énergétique entre les radicaux libres et notre système d'antioxydation qu'on a physiologiquement donc on a démontré c'est qu'on va produire donc sur le plan génétique et épigénétique du spermatozoïde des dégâts au niveau de l'ADN du spermatozoïde et au niveau de l'ADN mitochondria et ces dégâts de génome donc du spermatozoïde au niveau de l'ADN génomique ou de l'ADN mitochondria donc va produire des spermatozoïdes anormaux sur le plan génétique et épigénétique et là bien sûr si on utilise ce type de spermatozoïde on va produire donc des embryons anormaux et même si on arrive à avoir des grossesses il y a un risque d'avortement précoce ou donc des anomalies du stade au stade post-natal telles que des anomalies chromosomiques ou génétiques de nouveau telles que certaines maladies métaboliques de nouveau le problème du vieillissement et aussi c'est ce qu'on appelle chez nous sur le plan génétique de la reproduction il y a un risque de prémutation ou de mutation qui va être lié à ce phénomène d'oxydation alors je pense que la littérature elle est très très documentée concernant la contribution de la carnitine au niveau de l'infertilité masculine c'est-à-dire quel est l'impact de la carnitine sur les paramètres classiques du spermatozoïde il y a un très beau papier qui est sorti par Monjouet en 2016 qui a démontré qui a fait une revue de la littérature quand même très intéressante il a conclu que la carnitine et la LC-carnitine est essentielle pour améliorer les paramètres classiques du spermatozoïde et aussi réduire le stress occident c'est-à-dire via la réduction des radicaux libres et améliorer l'intégrité du génome et de l'épigénome du spermatozoïde mais avant quand même cette publication de 2007 il y a énormément d'articles qui ont démontré que la carnitine et la LC-carnitine et ses dérivés vont améliorer la mobilité du sperme améliorer la concentration l'annumération améliorer aussi la morphologie et réduire le stress occident donc a priori si on s'arrête jusqu'à jusqu'ici donc dans un antioxydant ou dans un complément alimentaire quand on parle du domaine de la pathologie de la reproduction ou de l'infertilité masculine c'est-à-dire ajouter de la carnitine et ses dérivés dans un complément alimentaire ou dans un antioxydant donc elle va y avoir un effet très bénéfique et elle va améliorer au moins les paramètres descriptifs réduire le stress oxydant et surtout améliorer aussi l'intégrité du génome et de l'épigénome du spermatozoïde donc voilà un papier qui est sorti donc en 2004 dans Fertile Stérile par une équipe italienne qui a démontré c'est-à-dire quand vous allez traiter des patients astinospermiques avec de la L-carnitine 2 grammes de L-carnitine et 1 gramme d'acetylcarnitine pendant 6 mois donc vous allez améliorer donc la mobilité totale et la mobilité progressive donc là cette étude confirme les publications précédentes une autre étude encore qui vient d'une équipe italienne qui est sortie en 2005 c'est-à-dire un an après qui démontre que quand vous prenez des hommes avec une infertilité idiopathique c'est-à-dire pour nous essentiellement c'est les oligos à toutes et à tous permis et quand vous donnez donc la carnitine ou l'acetylcarnitine l'un ou l'autre ou les deux combinés et quand vous les comparez par rapport à un groupe témoin qui lui qui a eu un placebo donc là regardez c'est que en fonction de la formule que vous avez utilisée il y a au bout de deux cures c'est-à-dire de 3 mois au bout de 3 mois on va améliorer la mobilité mais si on ajoute une deuxième cure donc de traitement donc on améliore d'une manière d'une manière extrêmement significative donc la mobilité du spermatozoïde et là il est clair dans cette étude quand on voit réellement la différence entre le placebo et l'utilisation de la L-carnitine toute seule ou l'acetylcarnitine ou les deux mais il faut faire très attention là franchement je vous rappelle à ça c'est pour ça qu'il ne faut pas trop prolonger les traitements donc a priori pour moi au-delà de deux cures ça ne sert à rien de commencer de continuer à traiter vos patients premièrement il faut bien investiguer le sperme sur le plan descriptif et sur le plan dégâts du génome et de l'épigénome adapter le traitement antioxydant en fonction des paramètres du sperme et de la frag et du SDI vérifier qu'il n'y a pas une inflammation qu'il n'y a pas une infection qu'il n'y a pas vraiment d'autres sources externes qui affectent le bon fonctionnement de la spermatogenèse mais à mon avis au-delà de six mois ça ne sert à rien de traiter vos patients avec des antioxydants parce que vous risquez d'avoir l'effet non désiré c'est-à-dire vous allez complètement vous y est donc la spermatose spermiogenèse de votre patient donc voilà encore une étude qui démontre aussi l'intérêt de la carnitine et de la CTL carnitine c'est-à-dire si je peux dire le proxide plus ou le proxide parce qu'avant on utilisait le proxide maintenant il y a le proxide plus qui est sur le marché donc qui est probablement plus efficient que le proxide d'avant donc voilà dans le cadre d'une infertilité idiopathique telle que l'oligo-asteno-terratus spermi ou le varicocel de grade 3 donc quand vous traitez vos patients avec la L-carnitine et l'acetylcarnitine plus le synoxicam donc vous regardez qu'on améliore donc les paramètres classiques d'ABL-EHU c'est-à-dire la concentration la mobilité et la morphologie et pour les patients qui ont le varicocel grade 4 mais je vais revenir sur d'autres travaux concernant le varicocel concernant les débats est-ce qu'il faut opérer le varicocel ou pas en fonction du grade et est-ce qu'il faut donner un traitement antioxydant au lieu d'opérer le patient là je vais vous montrer une autre étude qui vient de sortir ça fait deux ans donc voilà encore une étude qui démontre l'intérêt donc de proxide et le proxide plus dans l'amélioration des paramètres du sperme dans les infertilités idiopathiques et dans le varicocel de grade 4 alors aussi donc ce traitement ou cet antioxydant qui contient la L-carnitine et la C-t-carnitine bien sûr en fonction de la dose que vous allez donner et en fonction aussi de la durée donc pour moi il ne faut pas traiter plus de six mois on commence par trois mois de traitement avec du proxide et ou du proxide plus ou maintenant c'est le proxide plus qui est sur le marché donc là franchement ce n'est que du bon sens parce que quand vous allez traiter vos patients comme je vous l'ai expliqué c'est que la nucléoïdie chromosomique du spermatozoïde c'est un défaut de méiose spermatique c'est-à-dire c'est la méiose qui ne fonctionne pas bien via les différents checkpoints du cycle méiotique et c'est normal si on a une méiose abortive c'est-à-dire à cause d'un stress oxydant ou d'un phénomène d'apoptose donc là la chaîne de production va produire moins de spermatozoïdes mais il y a toujours quelques cellules spermatiques ou quelques cellules méiotiques qui vont s'échapper à ce phénomène donc de checkpoint et vous allez vous trouver avec des spermatozoïdes qui ont a priori une morphologie normale mais vous n'êtes pas du tout sûr de leur statut chromosomique en sachant que le statut chromosomique du spermatozoïde n'altère pas son pouvoir fécondant mais vous allez avoir les conséquences derrière en fonction de la sévérité de la noploidie chromosomique et là donc ces études cette étude a démontré que le traitement avec l'antioxydant le proxide ou le proxide plus vous allez améliorer donc la méiose spermatique au niveau de la noploidie chromosomique donc là en traitant un patient qui a des spermes anormaux en tout cas au moins en respectant les critères de l'Organisation mondiale de la santé parce que la noploidie spermatique varie de 0,1 à 1% parce qu'elle n'est pas très sévère la noploidie spermatique par rapport à la noploidie ovocitaire qui malheureusement on l'a uniquement suite à une stimulation ovarienne il ne faut surtout pas comparer la noploidie chromosomique du spermatozoïde par rapport à l'ovocyte c'est-à-dire que généralement la noploidie spermatique elle est de 0,1 à 0,4 maximum on a beaucoup travaillé dessus mais elle est plus dramatique dans le développement embryonnaire parce qu'on ne sait pas du tout s'il y a un effet interchromosomique sur la noploidie spermatique par contre la noploidie ovocitaire elle est liée essentiellement à la stimulation ovarienne et l'âge donc voilà il y a d'autres études aussi qui ont démontré que la L-carnitine le folate ou le traitement donc de certains hommes infertiles avec de l'AFSH on peut améliorer les paramètres descriptifs du spermatozole donc là c'est une étude aussi qui a été publiée en 2016 par l'équipe de Vissi qui démontre que quand vous allez traiter avec de la L-carnitine et la cytylcarnitine essentiellement avec le proxyde plus directement vous allez réduire le stress oxydant et quand vous regardez quand même pour des patients qui ont un stress oxydant élevé quand on les a traités après le traitement on a réduit ce stress oxydatif bien sûr en réduisant ce stress oxydatif vous allez réussir cet équilibre énergétique au niveau mitochondrial et là donc vous allez moins altérer le spermatozoïde et bien sûr moins de stress oxydant un meilleur fonctionnement mitochondrial va améliorer la méiose spermatique et puisque vous allez améliorer l'efficience de la méiose spermatique et la spermiogenèse c'est-à-dire la méiose va produire plus de spermatides et puisqu'on a moins de stress oxydant et on a amélioré le fonctionnement de la mitochondrie on va avoir une meilleure transformation des spermatides en spermatozoïdes et obligatoirement donc on va améliorer le nombre de spermatozoïdes à la sortie du tube séminifère ou à l'éjaculat donc là c'est une étude aussi qui démontre l'intérêt du traitement d'antioxydants dans le cas du varicocelle et cette étude a démontré qu'a priori les patients qui ont le varicocelle grade 1 et grade 2 si vous les traitez uniquement avec un antioxydant vous améliorez d'une manière significative les paramètres spermatiques par contre les patients qui ont un varicocelle grade 3 ou grade 4 le traitement antioxydant tout seul ne suffit pas donc c'est pour ça qu'il est très important aussi quand vous avez des patients qui ont des paramètres spermatiques altérés aussi et quand vous allez faire regarder un petit peu si ces patients ils ont un varicocelle donc a priori avant d'envoyer le patient vers l'opération si les grades 2 1 et grade 2 peut-être le premier choix c'est un traitement avec un antioxydant avant de passer directement à l'opération aussi donc la carnitine et la alcér carnitine il a été reporté que chez les hommes qui sont fumeurs une fois que vous traitez ces hommes là avec un complément alimentaire qui contient la carnitine ou la alcér acétyl carnitine vous allez améliorer les paramètres spermatiques chez les hommes qui fument il y a aussi un effet de la carnitine et de la alcér carnitine spécifique comme je l'ai dit tout à l'heure ce traitement antioxydant et ce complément alimentaire va améliorer la spermato-spermiogenèse et l'intégrité de l'ADN mais aussi la carnitine et l'acétyl carnitine améliorent la qualité de la chromatine c'est-à-dire la compaction de la chromatine plus la chromatine est compactée plus vous allez protéger l'ARN du spermatozoïde c'est-à-dire l'épigénome ou la mémoire épigénétique paternelle plus vous protégez la mémoire épigénétique paternelle via l'ARN spermatique plus vous allez donner de chances à l'ovocyte de finir sa méiose de répondre à la fécondation et d'accompagner le développement embryonnaire jusqu'au troisième jour c'est-à-dire jusqu'au jour où le génome de l'embryon lui-même doit s'exprimer de l'autre côté il a été démontré que la carnitine améliore aussi la mobilité la vitalité et l'oxydation de l'ADN quand vous faites de la cryopréservation donc en conclusion donc à priori d'après la littérature et d'après notre petite expérience nous avec toutes les équipes et les collègues avec qui je collabore au niveau national et international je pense qu'un complément alimentaire qui contient des antioxydants est à priori supplémenté en carnitine et en acetylcarnitine tel que le proxydre plus il y a des fortes chances au bout d'une cure c'est-à-dire 3 à 6 mois d'améliorer la spermato-spermiogenèse et aussi protéger le génome et l'épigénome du spermatozoïde donc des dégâts du génome du spermatozoïde doivent être traités c'est pour ça qu'aujourd'hui dans des anomalies du sperme il ne faut pas s'arrêter au sperme ocytogramme c'est qu'il faut aller au-delà en regardant la fragmentation de l'ADN la condensation de la chromatine probablement plus tard on parlera aussi du profil de méthylation et la présence de la PLC-Z donc ça il est très important quand même de continuer à analyser autre chose que le sperme c'est au gram classique et c'est comme ça qu'on va démontrer l'intérêt des compléments alimentaires tels que le proxydre plus dans l'amélioration du sperme sur le plan paramètre et probablement si on améliore les paramètres du sperme donc on risque aussi des couples qu'au lieu de les prendre en FIV-XI ou en FIV comme nous en France peut-être ils vont tomber enceintes toutes seules ils vont avoir des grossesses je dis à la maison peut-être un couple avant de traiter il était étiqueté pour une fécondation peut-être on va améliorer les paramètres du sperme on va peut-être décider de commencer par une fécondation par une insémination intra-éthyrine et là on va améliorer les résultats de grossesse peut-être sans aller à l'EXI ou à l'IMSI si on améliore donc le génome et l'épigénome du spermatozoïde probablement on va améliorer donc la qualité de l'activation et du développement ovocitaire donc précoce parce que l'ovocyte il a la capacité de réparer quelques dégâts du spermatozoïde mais il ne peut pas tout réparer donc si on améliore la qualité du sperme avec un traitement antioxydant qui va réduire les dégâts du génome du spermatozoïde donc l'ovocyte un ovocyte borderline il aura besoin de moins de travail pour corriger les dégâts du génome du spermatozoïde tels que la fragmentation la décondensation et probablement ce phénomène de tout correction parce que comme vous le savez c'est que l'embryon précoce avant l'implantation peut corriger certains anocloïdes chromosomiques c'est ce qu'on appelle le tout correction mais malgré tout avant tout avant d'aller dire au patient je vais vous mettre sous un traitement de complément alimentaire avec le bon antioxydant pour améliorer les qualités du sperme c'est qu'il faut quand même puisque on est des médecins il faut regarder aussi le style de vie du patient aussi qu'est-ce qu'il fait comme activité physique parce qu'il faut surtout poser la question pour tous ces hommes qui font beaucoup de salles de sport et qui prennent des produits qui ne sont pas bons pour la spermatogenèse n'oubliez pas aujourd'hui c'est que notre population subit les trois stress c'est-à-dire le stress oxydatif le stress social et le stress économique et là c'est une catastrophe déjà pour le corps en entier mais la fonction biologique la plus vulnérable au stress oxydant c'est la gamétogenèse et avec ça on peut probablement donner plus de chance à ces hommes-là qui ont des paramètres spermatiques anormaux pour améliorer et leur donner plus de chance pour avoir des embryons à transférer je souhaite vous remercier et je remercie toute l'équipe avec qui je collabore au CHU Damien essentiellement avec le docteur Rosalie Cabry et aussi le groupe Inulabs avec qui je collabore depuis des années merci beaucoup merci beaucoup professeur Ben Khalifa pour cette présentation particulièrement complète alors on a eu beaucoup beaucoup de questions vous êtes très nombreux comme participants plus de plus de 250 participants et on a eu de nombreuses questions beaucoup d'entre elles ont été partiellement répondues au fil de vos présentations respectives elles arrivaient en début de présentation et au cours des présentations elles ont été elles ont été elles ont été traitées mais j'aimerais quand même en soulever quelques-unes avec vous et si ça ne vous enduit pas je vais rebondir sur la fin de vos présentations professeur Ben Khalifa et après on reviendra peut-être sur le volet de la vertilité féminine donc là nous avons la question d'un neurologue justement qui nous qui demande est-ce que les effets néfastes des pesticides et de la chimiothérapie sur la fécondité peuvent être améliorés par les antioxydants les micronutriments et des produits comme comme Proxyde vous m'entendez là ? je pense un bon antioxydant oui peut un petit peu venir en secours pour l'exposition des pesticides alors il faut faire attention aussi parce que les pesticides jouent essentiellement un rôle de perturbateur endocrinien donc c'est pour ça que je suis un petit peu très prudent sur l'intérêt d'un antioxydant sur la régulation de l'axe gonadotrope mais sauf si le pesticide va jouer un rôle sur le déséquilibre énergétique et les dégâts du génome ça l'antioxydant a sa place par contre s'il va jouer le rôle d'un perturbateur endocrinien c'est à dire qu'il va venir jouer le rôle d'un agoniste ou d'un antagoniste au récepteur de l'AFSH et de l'ALH c'est sûr s'il va jouer un rôle sur le récepteur de l'ALH donc on va perturber l'intégration ou l'incorporation du cholestérol dans la cellule de l'édigue et là c'est sûr qu'on aura un dysfonctionnement mitochondrial au niveau de la cellule de l'édigue et on ne va pas produire de la testostérone merci professeur Ben Khalifa donc une professeure une question maintenant pour le professeur Djenadzani est-ce que les antioxydants peuvent améliorer les troubles du cycle dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques on ne vous entend pas professeur Djenadzani il faut remettre le micro vous m'entendez maintenant c'est bon alors il faut partir par une considération que j'avais fait dans ma présentation il faut se rappeler que les femmes avec syndrome d'ovaires polykystiques ont une baisse endogène de carnitine donc et comme la carnitine est fondamentale à l'intérieur du mitochondrie pour le processus de production énergétique si on part déjà par une baisse endogène c'est clair que ces femmes auront un avantage à un traitement avec la levocarnitine et de l'acétylcarnitine chose qui a été démontrée dans les recherches que je vous ai montrées donc je crois que c'est surtout dans le syndrome de l'ovaires polykystiques que l'administration d'un peroxyde plus de l'acétylcarnitine et de la levocarnitine va compenser le manque endogène de ces substances qui est une cause de la perte de fonctionnement mitochondrial merci professeur une autre question sur le volet masculin donc les urologues ont visiblement tendance à faire très rapidement des interventions chirurgicales sur les baricocelles comment les convaincre de prendre proxyd avant de se lancer trop vite dans une opération bon là je pense que chaque centre a sa propre stratégie donc mais à titre personnel franchement j'ai pas beaucoup d'expérience mais la littérature donc conclut que quand on a un varicocel grade 1 et grade 2 il vaut mieux commencer par une cure d'antioxydants par contre grade 3 et grade 4 pourquoi pas donner un antioxydant opérer et donner un antioxydant voilà merci professeur Genazani est-ce que le déficit en carnitine est une cause indirecte de l'insuffisance ovarienne précoce et de l'augmentation du taux de FSH il n'y a pas de données sur ce point là il n'y a pas de données il faut penser que quand même je voudrais aussi dans ce domaine là rappeler une autre chose le déficit ovaire précoce a toute autre cause de toute autre raison et dans dans la dans ces possibilités de traitement sont très difficiles et surtout la possibilité de traitement de changement du syndrome de déficit ovocitaire dans un fonctionnement normal ça on ne peut pas l'obtenir l'unique chose qu'on peut obtenir on peut ralentir l'évolution du syndrome avec des traitements hormonosubstitutifs je rappelle aussi que même dans des sujets qui ont eu depuis déjà une dizaine d'années un traitement substitutif avec estradiol et progestérone il peut y avoir une reprise de fertilité spontanée parce que si vous prenez l'ovaire dans la partie corticale de l'ovaire il y a toujours des follicules qui restent qui ne répondent pas normalement mais qui peuvent être remis en cause surtout avec un traitement avec estradiol naturel et progestérone merci professeur Ben Khalifa est-ce que les antioxydants peuvent avoir un effet sur les terratospermis sur les azospermis et sur les cryptospermis oui 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 alors la réponse est claire oui oui la réponse est claire oui 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 alors il faut toujours quand même il faut faire attention il faut toujours regarder quand même le statut inflammatoire et infectieux du patient quand même très bien professeur que faire en cas d'échec de fives pour une immaturité ovocitaire est-ce que la carnitine et les antioxydants ont leur place absolument oui absolument oui toute une série de données ont quand même démontré qu'on a une amélioration soit dans la partie expérimentale dans les animaux mais même dans la femme même dans les dans les femmes traitées on a une amélioration de la qualité ovocitaire on a une amélioration de nombre de blastocyste obtenible par ces ovocytes et on a une amélioration des possibilités de grossesse donc je trouve que la place d'un traitement intégratif je vais bien comme monsieur Khalifa disait pour penser à deux cycles de traitement six mois de traitement si on n'obtient pas ça avec six mois de traitement on devrait laisser mais six mois de traitement vont réintégrer toute une partie du processus ce qui amène le mitochondrie à être d'un point de vue fonctionnel efficace dans le rôle que dans une cellule comme l'ovocyte et après dans le cellule comme l'ébrion précoce ont un rôle absolument fondamental merci beaucoup professeur Ben Khalifa est-ce que les spermatozoïdes sont plus particulièrement sensibles au stress oxydatif que d'autres cellules oui alors absolument comme vous le savez le testicule c'est une tumeur qui est bien contrôlée ben oui parce qu'on a ce système bi-hormonal bicellulaire et le spermatozoïde plus la spermatogenèse donc c'est un phénomène continu de la puberté à la sénescence c'est-à-dire durant toute sa vie on est exposé à tous ces problèmes de stress de déséquilibre alimentaire des états psychiques psychologiques tout ce qui va avec en plus le spermatozoïde alors comme vous le voyez très bien le spermatozoïde elle a une petite tête et surtout elle a un tout petit cytoplasme donc il n'a pas la capacité métabolique de correction ou de réparation comme le vocite mais en plus il a énormément de mitochondrie donc dès qu'il y a des radicaux libres et du stress oxydant on va avoir un déséquilibre énergétique problème mitochondrial et là a priori quand on fait de l'excès on s'en fout de la mobilité on s'en fout mais ce qui nous intéresse c'est la vitalité et les dégâts du génome et là c'est catastrophique donc le spermatozoïde il est extrêmement vulnérable donc c'est pour ça qu'il faut il faut bien s'en occuper très clair professeur Jeanette Zany alors pour une femme qui souffre de syndrome des ovaires boliquistiques indépendamment ou pas d'un projet de grossesse donc qui souffre de syndrome des ovaires boliquistiques avec insulino-résistance et en surpoids est-ce qu'elle peut avoir du bénéfice à être supplémentée avec un produit comme Proxed Woman oui on a vu vous avez vu le résultat qui a été montré par le professeur Alessandro Genazzani ont clairement indiqué que le traitement améliore la sensibilité à l'insuline donc qui a un effet contre l'insuline en résistance et cela est très important naturellement il faut le dire il faut le dire à cette femme aussi qu'elle doit penser à avoir une diète il faut penser à réduire le taux général d'hydrate de carbone qu'elle mange dans sa dans sa diète et elle doit augmenter une certaine activité physique journalière mais dans ce cas-là toujours en vous disant que le syndrome d'avoir polyclistique ayant une baisse endogène de carnitine la supplémentation de carnitine d'acétyl-carnitine de proxide apporte une biologie cellulaire qui améliore la fonction merci professeur Ginazani juste une petite remarque là au sujet côté proxide femme n'oubliez pas surtout quand les femmes qui ont un BMI élevé c'est-à-dire les femmes obèses quand vous allez leur dire de toute façon bon nous on a des recommandations c'est-à-dire les femmes qui ont un BMI élevé vous allez leur demander de maigrir faire très attention quand vous faites maigrir ces femmes donc ils vont faire fondre un peu de la graisse mais la graisse c'est un bon réservoir de de radicaux libres et de produits oxydants donc quand la femme maigrise elle va libérer tous ces produits toxiques au niveau périphérique et de grâce quand vous faites maigrir vos patients il faut leur donner un antioxydant parce que sinon tous ces produits en fait toutes ces saletés qui vont être qui étaient contenues dans la graisse elle va se trouver dans le sang au niveau périphérique et là ça va provoquer un stress énorme chez ces patientes qui maigrissent et justement pour améliorer la qualité de leurs ovocytes avant de les prendre en fil c'est qu'il faut leur donner un traitement antioxydant je suis tout à fait de votre avis c'est pour ça que je disais il faut leur donner d'un côté la diète de faire attention à ce qu'elles mangent et si possible une certaine activité physique mais de l'autre côté il faut intégrer avec les antioxydants oui je vous remercie je vous remercie à tous les deux pour pour ces réponses très claires et très complètes je pense qu'on a couvert au fil de vos présentations et là maintenant à peu près l'ensemble des questions qui ont été posées par les participants j'aimerais juste clore parce qu'il y a aussi pas mal de questions qui ont été posées quant au Proxyde Plus plus particulièrement sur la durée de traitement donc vous l'avez déjà dit au cours de votre présentation mais effectivement que ce soit pour Proxyde vous-même ou pour Proxyde Plus l'idée est de traiter les patients pendant au moins trois mois de manière oui voilà au moins trois mois alors peut-être que vous allez vous allez compléter là-dessus au moins pendant trois mois alors je vous laisse peut-être finir et donner le dernier mot d'un point de vue médical là-dessus vous commencez vous mon chef ? non non allez-y mon ami alors moi je voudrais dire une chose le traitement doit durer un temps suffisant pour avoir un effet biologique réel si vous pensez que pour la fertilité une femme ovule une fois par mois et que la maturation au citer a été déjà commencé depuis aussi longtemps la folicologénèse prend plus qu'une année vous pensez bien qu'un traitement doit quand même couvrir une partie importante de cette folicologénèse donc au moins les six mois mais d'un autre côté je vous rappelle par exemple les données qu'on avait montrées sur l'améliorée hypothalamique dans l'améliorée hypothalamique on a eu des cas où le traitement a été prolongé à une année et même plus pour l'amélioration au niveau néo-endocrinien donc je pense donc je pense que d'abord ce sont des produits sans risque ils font partie des produits naturels que nous avons l'acétylcarnitine et la levocarnitine sont partie de la biologie humaine et à plus grande et plus forte raison l'avoir indiqué et vu que dans le syndrome de verre polycystique on a un manque endogène nous pousse à considérer que ces traitements comme tous les traitements avec les micronutrients doivent être suffisamment prolongés pour couvrir le damaging biologique du système cellulaire oui côté masculin aussi je pense qu'il faut minimum un traitement de trois mois c'est-à-dire l'équivalent d'une d'une méiose et d'une spermiogenèse alors c'est vrai qu'on parle toujours de la réserve ovarienne mais il faut aussi peut-être commencer à parler de la réserve testiculaire parce que peut-être on n'est pas tous avec la même réserve en spermatogonie voilà chacun va naître avec sa réserve et ça dépend aussi étant donné que cette gamétogenèse masculine donc on est avec une réserve et à partir de la puberté on va commencer à la pomper au quotidien donc peut-être il y a des hommes qui vont corriger au bout d'un cycle de traitement et peut-être c'est pour ça qu'on fait la première cure en contrôle et en fonction de l'évolution donc des profils de la spermatospermiogenèse donc est-ce qu'on continue ou on arrête mais à mon avis il faut un minimum une cure de trois mois tout à fait je vous remercie beaucoup professeur je vous remercie beaucoup pour vos présentations de très haute qualité et pour toutes ces réponses que vous avez apportées aux questions que la communauté scientifique et médicale qui assistait à ce webinaire en grand nombre a pu poser donc webinaire organisé on le rappelle en partenariat avec la société internationale d'endocrinologie gynécologique et les laboratoires Alpha Sigma alors quand on voit l'intérêt qui est suscité par ce sujet et puis par la place des micronutriments dans la fertilité on se dit qu'il y a encore beaucoup de recherches à mener il y en a d'ailleurs beaucoup il y a plusieurs études cliniques qui sont qui sont en cours et dans ce domaine et bien entendu nous ne manquerons pas de partager avec vous tous les résultats de ces études dès qu'elles seront publiées mais il y a encore de nombreux sujets passionnants à aborder dans le domaine de la fertilité et du rôle que jouent les antioxydants et les micronutriments dans la prise en charge de la fertilité tant pour les hommes que pour les femmes alors je vous remercie tous et nous vous souhaitons une bonne soirée tous vos les vos pardon les collaborateurs dans tous les pays qui ont pu participer que ce soit bien entendu les pays du du Maghreb qui étaient particulièrement représentés représentés ce soir l'Algérie la Tunisie le Maroc mais aussi d'autres pays francophones la Belgique et bien entendu la France tous vos contacts sont disponibles pour continuer à établir le lien avec les présentateurs les orateurs de ce webinaire et puis avec l'équipe Proxy si vous avez besoin que nous répondions à d'autres questions que vous auriez encore merci beaucoup à tous à d'autres m'inquiérents